Auvers douloureux, le symptôme d'un problème majeur ? Même si ce n'est pas forcément synonyme d'un problème grave, les ovaires douloureux de manière récurrente surtout si les douleurs deviennent très aigües nécessitent une consultation chez votre gynécologue afin d'obtenir le diagnostic adapté. Si vous êtes une femme, vous avez sûrement déjà ressenti des douleurs dans la partie inférieure de l'abdomen à un moment de votre vie. Nous parlons du problème des ovaires douloureux. Toutefois il ne s'agit pas d'un terme scientifiquement correct, car les ovaires sont des organes qui n'ont pas de sensibilité. C'est pourquoi, la douleur provenant de cette zone est simplement le reflet d'un déséquilibre ou d'un problème dans une zone ou un organe proche des ovaires. Selon certaines études scientifiques, la douleur abdominopelvienne est l'une des causes les plus fréquentes des consultations gynécologiques et d'hospitalisation. Parmi les plus fréquentes nous trouvons, maladies sexuellement transmissibles, MST, kystendométriose, ovulation. Parfois il est possible qu'il ne s'agisse de rien de grave, mais des ovaires douloureux peuvent également être liés à un problème majeur. Symptômes et mesures préventives pour identifier les raisons de la douleur Nous devons prendre en compte des facteurs tels que Commencement et localisation La manière dont la douleur parcourt la zone changement au niveau de la mixtion ou de la défécation Période menstruel ou bien présence de flux ou de saignements Chirurgie récente Il est préférable de noter quotidiennement les symptômes. Ces informations seront très utiles lors de la visite médicale et du diagnostic. Les causes des ovaires douloureux Ci-dessous nous vous présentons les causes pour lesquelles ces douleurs peuvent survenir. Pendant la grossesse ovaires douloureux, les causes les douleurs et les contractions dans l'abdomen sont fréquentes pendant la grossesse. Cependant, afin d'éviter de plus grands risques, il est nécessaire de consulter immédiatement votre médecin si vous présentez Des hémorragies Un flux vaginal inhabituel de la fièvre Des vertiges Des nausées Ou des vomissements Infections aiguses Il peut y avoir une infection de l'utérus Endométriose Due à des maladies du type de la chlamydia, gonorrah, tuberculose ou à une combinaison de bactéries vaginales normales. Elle peut également être due au travail d'une grossesse ou d'une césarienne, d'une maladie inflammatoire pelvienne, d'une péritonite, d'une périhépatite, d'un abcès tubo-ovarien, voire d'un cancer de l'ovaire. Problème annexe La douleur peut être le produit de concentration de fluide dans l'ovaire, quiiste, de sa rupture, ou bien de la rotation de l'ovaire, de la trompe ou des deux autour de leur ligament suspensif, torsion ovarienne. Douleurs récurrentes Elles surviennent généralement avant ou juste au moment de l'ovulation, c'est-à-dire quand l'ovule est libérée des ovaires. Nous connaissons cette douleur sous le nom de douleur pelvienne intermenstruelle. Elle peut également être provoquée par de la dysménorée, c'est-à-dire des douleurs provoquées par la menstruation. Problèmes gastro-intestinaux Ils sont liés à un mauvais fonctionnement ou à une altération d'un organe appartenant à l'appareil digestif. Ils peuvent être dus, entre autres, à une gastro-entérite, une appendicite au syndrome du côlon irritable, une obstruction intestinale, cause urogénitales, ovaire douloureux, cause urogénitales. Il s'agit de problèmes liés aux appareils génitaux et urinaires, de manière conjointe. La douleur peut venir d'une infection des voies urinaires basses ou de la vessie, cystite, à cause d'une contraction continue pendant la mixtion. Elle peut également être due à la piélonephrite, à une infection aiguë de la voie urinaire supérieure à travers l'urtère qui connecte les reins à la vessie. Une autre possibilité est la lithiase rénale. Elle se caractérise par la présence de calculs ou de caillots à l'intérieur des reins ou des voies urinaires. Raison musculo-squelettique La douleur peut être due à un hématome dans la paroi abdominale. Ce type de lésion peut apparaître suite à des chutes, des accidents ou des coups. Une douleur dans la zone abdominale peut également survenir à cause d'une hernie inguinale. Dans ces cas-là, la paroi abdominale est fragilisée, elle se rompt et l'intestin grêle ou bien un autre organe sort par le trou du canal de laine. Recommandation La douleur pelvienne comporte quelques complications. Comme elle est difficile à diagnostiquer, il est nécessaire de faire une analyse multidisciplinaire profonde afin de déterminer ses causes ainsi que le traitement adapté. C'est pourquoi le diagnostic demande une réelle attention, car une attente prolongée peut avoir des conséquences fatales pour le bar oblique que la patiente e. Donc si vous souffrez de douleurs constantes au niveau des ovaires ou ovaires douloureux, vous devrez consulter de manière urgente votre médecin ou votre gynécologue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !